C'est au bout de la logique. On est dans l'esprit, on l'a vu avec les gueules cassées, mais c'est beaucoup plus vrai avec C'est qui le patron ? Parce que là, le consommateur, il fait partie du dispositif, du concept que vous avez mis en place. Vous avez associé les consommateurs, les petits producteurs, vous avez pu discuter différemment avec la grande distribution. Vous avez, je pense, un peu réalisé la quadrature du cercle. Écoutez, c'est gentil de le voir. C'est clair parce que ça marche très fort. On va peut-être rappeler le concept de C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est au départ, pour se rendre compte de ce qui s'est passé, il y a un an, des consommateurs qui voient des producteurs de lait dans une situation dramatique. Deux producteurs mettent fin à leur jour en France. C'est absolument insupportable quand on est nous consommateurs et qu'on sait que notre argent, bien involontairement, alimente un système comme celui-là. Donc là, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas redessiner les cahiers des charges, la répartition de valeurs ? Puisqu'aujourd'hui, avec le digital, on a un moyen d'aller très vite. Et c'est comme ça qu'est née d'abord la volonté de faire une brique de lait qui, de façon garantie, assure aux producteurs de quoi vivre. Ça, c'était le point de départ. Et puis, quand on a mis en place sur Internet cette logique de question posée aux consommateurs, là, bonus incroyable, est arrivé finalement un modèle, un nouveau modèle, qui d'ailleurs, là, encore une fois, nous est très demandé à l'international, qui renverse totalement, toute une époque du push, finalement, du push marketing ou quoi. Pendant des années, on faisait un produit dans une salle de réunion en tant qu'expert, en se disant, on espère que ce qu'on a décidé va plaire à un consommateur à l'autre bout. Mais il restait tout le chemin d'aller lui expliquer. Alors que là, en partant du lait, on a posé une question très simple sur un blog. En plein mois d'août, on pensait que ça ne bougerait pas et ça s'est enflammé. Est-ce que vous êtes prêt à rémunérer le producteur un peu plus ? Donc, vous aviez un prix de base à 69 centimes qui vous indiquait la traduction ensuite en rayon. Le un peu plus, c'était 4 centimes, 73. Au juste prix, c'était 7 centimes, 77. Une semaine de vacances par an, est-ce qu'on ne mettrait pas dans le prix de quoi permettre à un producteur de partir et de prendre un peu de temps libre ? 2 centimes de plus, 79. Et puis, on s'est dit, on ne s'arrête pas là. Le producteur a dit, mais vous savez, quand vous nous amenez des centimes, nous, vous nous donnez l'occasion de vous proposer de la qualité en échange. Est-ce que vous voulez qu'on enlève les OGM de l'alimentation ? On la retraduit par 5 centimes, les vaches au pré, au pâturage. Donc, finalement, pour la première fois dans l'histoire de l'agroalimentaire, les consommateurs qui allaient acheter le produit étaient en amont dans l'élaboration des critères du cahier des charges avec un oeil directement sur le prix final. C'est ça, je pense, qui a créé le succès de C'est qui le patron ? Alors, nous avons un... Je vais vous demander de prendre le casque, Nicolas Chabanne. Nous avons avec nous un producteur, il s'appelle Martial Darbon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président de la coopérative Brest-Val-de-Saône. Vous avez entendu Nicolas Chabanne à l'instant parler un petit peu du concept. Qu'est-ce que cela vous a apporté pour vous ? Ce label, c'est qui le patron ? Ah ben nous, il y a eu un changement fondamental. Vous savez, avant de se rencontrer avec Nicolas, nous vendions notre lait à l'export en Italie et la perte était autour de 120 euros la tonne de lait par jour et par personne dans les exploitations. Donc, il n'y a qu'à imaginer facilement avec quel désespoir on se levait le matin pour s'occuper de nos animaux pour être encore un peu plus pauvre le soir et pour dire « tenons bon, tenons bon ». Et donc, de retrouver un consommateur qui nous propose un deal d'un lait tracé et d'un lait équitable et nous permet de vivre avec ce pont d'interaction consommateur-producteur, ça a été pour nous une aubaine et une façon de retrouver le soleil. Oui, une sacrée bouffée d'oxygène. Vous me disiez qu'avant, vous vendiez à perte. Tout à fait. Moi, j'ai vu quand même des horaires pas possibles. C'est 105 heures de travail à peu près par semaine pour vous. Dans le meilleur des cas, 350 euros par mois de revenus ? Oui. Ah oui ? Oui, oui, ben non, non, mais attendez. C'est même plus compliqué que ça. Les 350 euros, c'est anecdotique parce que, si vous voulez, dans une société, dans un nombre d'exploitants, vous avez effectivement des fins de carrière, des gens en croissance de carrière et des gens en démarrage de carrière. Et il y a un véritable drame sur le démarrage de carrière avec des gens qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à prendre le dessus, qui n'arrivent pas à se sortir des salaires. Vous avez une catégorie de gens au milieu qui essayent de se débattre parce qu'ils se disent qu'ils ont des investissements et qu'il faut tenir. Et puis, vous avez la fin de carrière qui dit « je tiens bon parce que je vais aller au bout ». Et donc, on a une espèce de forme anecdotique de mise sous douleur économique en permanence à cause des prix. Et là, le vrai deal de ce dossier, c'est que le consommateur propose un prix serein, une sérénité dans notre travail et permet effectivement de rendre une relation avec la société qui est complètement différente. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous dégager un minimum de salaire ? Aujourd'hui, vous savez, les exploitations, comme toute entreprise française, quand elle a bu le bouillon, quand elle a des difficultés, il faut qu'elle prenne du temps pour se redresser. Donc, la première chose qui se fait actuellement dans la première année, j'aurais à dire, c'est le redressement de la trésorerie, c'est les dettes qui se payent chez les fournisseurs et chez les assureurs, etc. Et puis, le deuxième temps, c'est la remise à niveau un petit peu de l'exploitation avec deux ou trois investissements qui n'ont pas été faits ou qui ont été reculés, qui sont dans un état un peu délabré et qu'il faut vite refaire. Et puis, effectivement, les gens retrouvent le sourire parce qu'ils arrivent à tirer un salaire qui n'a encore rien à voir avec le montant justifié de leur travail, mais qui est en bonne voie et on sent qu'ils vont aboutir à un contact raisonnable avec le travail. Merci pour votre témoignage, Martial Darbon. Nicolas, peut-être une réaction ? Il y a une... J'entends une pointe de dynamique de renouveau chez Martial, là. Oui, il faut vraiment signaler que ce prix avait permis de dégager 1 500 euros par mois à deux. C'est encore une... C'est encore... Il y a beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisant, même on l'estime pour nous aujourd'hui. Mais entre ce qu'a présenté Martial, perdre 120 euros en se levant le matin. C'est-à-dire que là, ce n'est même pas se lever pour aller simplement rien gagner, ce qui est déjà terrible. On sait que s'occuper de 60-80 vaches sur son exploitation, à la fin de la journée, ça va être 120 euros de moins sur son compte. Donc ça, ce n'était plus possible. Nous, consommateurs, on ne veut plus alimenter... Mais ça, on ne le savait pas. Vous avez raison. Moi, je suis surpris par le consommateur qui a dit qu'il faut payer un peu plus. Je crois qu'il ne le savait pas. Et aujourd'hui, il vous a prouvé via votre plateforme qu'il était prêt à payer plus. Voilà. Vous avez tout à fait raison. La grande nouveauté, et je vais vous donner notre info, on ne sait pas qu'il y a le même drame pour les producteurs de viande bovine en France. Il y a une forme de pudeur. Il y a... Je ne sais pas comment on va appeler ça. Mais nous, consommateurs, on n'avait pas cette information. Parce que si on intègre cette information, cet argent qu'on donne pour payer notre alimentation, on n'a pas envie qu'il serve à alimenter un système qui, à l'autre bout, détruit de la valeur pour le producteur. C'est clair. Donc c'est finalement cette première information qui devient un élément de réflexion. Et quand ensuite, on donne un vrai pouvoir au consommateur d'aller choisir le bon prix qui, à la fois, est le producteur, mais vous l'avez vu en échange, permet de récupérer de la qualité et de la traçabilité, on est dans un rapport gagnant-gagnant qui, à mon avis, a fait le succès de C'est qui le patron ? Je vais quand même remercier, je ne sais pas si je l'ai fait, mais Martial Darbon, merci pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes le président de la coopérative Brest-Val-de-Saône. Merci. Merci à vous. Merci bien. En chiffre, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plus de 8000 magasins distributeurs de ce lait ? C'est qui le patron ? Depuis ce matin, avec l'arrivée des magasins monoprix, c'est plus de 9000 maintenant, magasins. Oui. Ce qui est évidemment incroyable, encore une fois, on est nous, spectateurs, complètement étonnés et ébahis de ce qui se passe. Vous vous rendez compte, en moins d'un an, 9000 points de vente se connectent à une offre qui vend des produits créés par les consommateurs. La brique de lait, c'est 21 millions, bientôt 22 millions de litres, alors que tout le monde rêvait secrètement de 5 à 7 millions par an. C'est le produit, ça c'est intéressant je trouve, c'est vos confrères de Figaro qui avaient permis de découvrir ça, mais c'est le produit le plus vendu depuis 30 ans en tant que nouvelle marque. C'est-à-dire que, avec ce monde qui change, un produit comme celui-là créé par des consommateurs, sans bureau, sans même de société, au départ, parce que c'était les gueules cassées qui hébergeaient le lancement. Sans pub, ni grande opération marketing. sans commerciaux dans les magasins, et capables d'avoir des résultats absolument incroyables. Donc c'est porteur d'espoir pour la suite. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais qu'on parle de vos projets. Depuis que je vous ai rencontré, Nicolas Chaban, je dois le dire à nos auditeurs, c'était lors des trophées PME Bougeons-nous, organisés par RMC, Radio du même groupe, en 2014. et vous étiez une jeune pousse à l'époque. Et c'est assez remarquable depuis 2014. Donc tout ça est allé assez vite, finalement, les gueules cassées. Aujourd'hui, c'est qui le patron ? J'imagine que le concept même de c'est qui le patron, vous allez le décliner aussi. Il est fait pour être décliné parce qu'après le lait, on a eu 50-100 appels entrants qui ont permis de créer un jus de pomme avec un gros soutien aux producteurs qui sont en difficulté. Une pizza, ça c'était les consommateurs qui voulaient savoir ce qu'il y avait dans un produit transformé. D'où vient ce fromage que je mange, cette tomate, c'est quand même dingue de manger des produits dont on ne sait absolument rien. Et puis là, il y a plus de 20 produits. Il y a un partenariat qui s'est créé avec la quotidienne sur France 5 qui va permettre de créer encore plus de produits en donnant des informations. Et je pense très sincèrement avec les contacts que nous avons, les demandes, même à l'international, il y a trois pays qui vont se lancer dans les trois prochains mois. Je crois qu'on a inventé, les consommateurs français ont inventé en France une nouvelle façon de construire un produit, créer un produit en inversant le système du push et en mettant dans les consommateurs en amont de l'arrivée du produit. Vous imaginez bien que tout produit commercialisé aura un intérêt à être créé de cette façon-là parce que ça offre une visibilité claire aux fabricants, ça rassure le distributeur et ça amène des informations et une transparence que le consommateur n'avait pas et qu'il souhaite. Il y a de quoi imaginer que ça puisse être rapidement un nouveau modèle de développement, marketing et communication des produits alimentaires et non alimentaires. Je pense que vous allez revenir nous voir prochainement. Vous allez quitter votre ventou adoré pour venir nous voir parce que j'ai vu que vous aviez des projets à l'international. Vous nous en avez parlé au nom même de votre entreprise cette fois-ci avec une levée de fonds en cours justement pour pouvoir accélérer ces différents projets. Donc je pense que l'aventure n'est pas fini. En plus, vous êtes en train d'inventer un modèle. Merci. Merci Michel. Merci pour ce suivi et vous avez été dans les tout premiers à nous tendre un micro. On est ravi de revenir vous raconter ce qui se passe désormais. Merci beaucoup Nicolas Chaban. A très bientôt. Dans un instant, on ouvre la boîte à outils pour créer, développer ou reprendre une entreprise. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada